Il est 16h à Paris, 17h à Gaza, France 24 vous emmène au tour du monde, on commence avec les titres de l'actualité et une date, enfin le 24 mars, c'est officiel, le premier tour de la présidentielle aura lieu à cette date au Sénégal. Le Conseil constitutionnel vient de trancher, breaking news, on retrouvera Stéphane Ballon dans un instant, bonjour Stéphane. Bonjour Julien. L'espoir s'éloigne de Gaza, aucune trêve n'est annoncée à quelques jours du Ramadan, les négociations doivent reprendre la semaine prochaine, il y a pourtant urgence. La guerre entre dans son sixième mois, pour quelle avancée ? On posera la question à Wassim Nasr dans un instant. Aux Etats-Unis, une tribune politique pour Joe Biden ce soir, le président prononcera son dernier discours de l'Union, à moins qu'il ne soit réélu en novembre prochain. Les enjeux avec Mathieu Mabin à Washington. A suivre l'alerte dans les prisons libanaises, elles sont surpeuplées, insalubres, des détenus ont tenté d'en finir, regardez les images, elles sont incroyables. Ils ont menacé de se suicider par pendaison, on retrouvera Serge Burberry à Beyrouth. Et puis notre page environnement nous emmènera en Irak, comment sensibiliser la population à la cause écologique. A Bagdad, les berges du Tigre sont devenues des décharges à ciel ouvert. Reportage France 24 à suivre, voilà pour le programme, c'est parti, on part autour du monde. Ça y est, les Sénégalais sont fixés, le premier tour de la présidentielle aura lieu le... ...tiennes resteront toujours utilisables. Voilà pour l'essentiel, petite pause, on se retrouve pour la suite de notre tour du monde à 16h30. Nous irons notamment au Liban, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada